Bien sûr, bien sûr, on a beaucoup de relations entre les A et les Olympiques qui sont coordonnées. Ce n'est pas un hasard. On a 7 de l'équipe de l'équipe de l'Olympique. Ça montre aussi, de temps en temps, le travail de l'équipe entre l'Egypte et l'Egypte. On avait l'objectif, bien sûr, parce que l'objectif est de préparer l'avenir. On a un bon cycle, incha'Allah, pour le futur. On a un objectif, bien sûr, pour les Jeux Olympiques, qui est, on va dire, fédéral. Les Jeux Olympiques ont un objectif, bien sûr, pour les Jeux Olympiques. C'est un des gros objectifs parce que je ne sais même pas si on a passé le premier tour dans l'histoire des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, on n'en a jamais. Donc, on a un objectif de l'étape. On a un objectif, incha'Allah, pour le premier tour. On a un objectif de la génération qui est, incha'Allah, pour pouvoir dire ça. On a un objectif, bien sûr, l'équipe olympique. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le mois de juin, c'était une question. On a un objectif, mais la priorité, c'est toujours l'équipe A, parce qu'on a la qualif de Coupe du Monde. C'est un objectif de l'étape. C'est un objectif de l'étape. Après, ce sera plus facile. Parce que les automatismes qui ont eu, ça va être plus facile. C'est un objectif de l'étape. Donc, par exemple, sur le style de jeu, c'est le travail, bien sûr, qu'on a une coordination. Par exemple, on a un autre système après, avec les Olympiques. Donc, on a les principes de jeu les mêmes. Mais, il faut rajeunir l'effectif, qu'on a un peu plus de concurrence, Bechnahto, justement, un futur qui sera radieux pour le Maroc, Inch'Allah.